Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu, on a officiellement le retour du GOAT, considéré comme le plus grand joueur de CS, Simple, ça on va débriefer ça, ça me fait extrêmement plaisir cette nouvelle parce que ça va faire du bien à Counter-Strike, qu'on soit un fan de Getrite, de Forest, de Zewoo, de Dong, de Monezy, peu importe, c'est le retour de Simple, donc ça veut dire que c'est Counter-Strike qui gagne à la fin de ce débat. Le leak en plein tournoi de Vitality sur l'écartement de Monezy, ça je pense que ça va faire un peu débat, et analyse à ce sujet qui sortira sur Youtube également avant, après l'actu, ça je sais pas les gars, c'est le monteur qui voit un petit peu ses plannings. 2 millions de bannissements, c'est absolument historique, on a atteint des belles petites choses là pour le coup, Drama, le coach de Navi, Blade, qui accuse Eternal Fire de triche, ça c'est oufissime, ça fait pas mal couler d'encre sur les réseaux sociaux. On va revenir bien évidemment sur les Blasts avec le parcours de Vitality, je pense encore une fois décevant, et la course au MVP entre Dong, Zewoo, et toute la Smala des meilleurs joueurs du monde pour cette année 2024. J'adore les skins Counter-Strike, et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement, et 10% de bonus sur tes dépôts. Y'a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis ! On commence direct par une excellentissime nouvelle, c'est officiel, le retour de Simple avec une image très équivoque où il tient une petite chèvre. Got en anglais, greatest of all time, pour ceux qui veulent savoir, même si Got ne veut absolument pas dire greatest of all time quand on le dit d'une chèvre, mais le logo maintenant, enfin, cet animal est assimilé bien évidemment à ce mot. Et voilà, donc Simple est de retour, il jouera donc chez Falcon, c'est officiel. Il est en période de prêt à partir de maintenant, donc il va faire l'élan, etc. Toute la fin d'année, on reverra donc Simple dans le T1 avec le RMR à Shanghai, et très certainement le big objectif, ça sera de se qualifier pour le Major. À ses côtés, il y aura donc Magisk, Dupré, etc. On a eu également le leak il y a quelques semaines de la future signature de Nico, le joueur star de chez G2, qui s'est fait, qui va aller chez Falcon en 2025. Là, ils ont Simple en période de prêt, donc ça doit être histoire de se renifler un peu, de sentir si le mec a les épaules, voilà, c'est sa petite transition. C'est revient, t'es en prêt pendant les derniers mois de l'année 2024, voir si tu reprends ton niveau, si t'as toujours ton plein potentiel. On a également Zonic à la tête de ce projet-là, qui a eu Device dans l'ère de domination Astralis. Zivu, Prime Zivu en plus, sur l'année 2023, la plus grande année de Vitality. Zonic en coach, et maintenant il va coacher Simple, donc les trois meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike, si je peux me permettre. Bien évidemment, tous ceux qui ont oublié qui était Device, j'en ai fait une analyse très récente pour vous expliquer que ce joueur est un des joueurs les plus sous-coutés, et très oubliés de la scène CS, dans les débats des GOT, qui est quand même le joueur le plus titré de l'histoire de CS, avec Dupré bien entendu. Et donc Dupré qui a joué, et Madiz qui ont joué avec Device, avec Zivu, et maintenant qui vont jouer avec Simple. Moi j'adore, parce que franchement, en termes de storytelling, c'est vraiment pas mal. Simple lui-même a tweeté qu'il est temps de revenir en LAN et à la compétition. C'était son objectif depuis quand même pas mal de temps. Il y a eu des problématiques contractuelles avec Navi qui ne veut pas le lâcher. Et son contrat, c'est plus de 3 millions de dollars, donc il n'y a aucun club qui va payer ce montant de transfert-là. Donc là, il est en période de prêt pour une période de 3 mois, 3 mois et demi pour finir cette année 2024, voir comment ça se passe en compétition. Ça va tâtonner. Si c'est un flop, ce n'est pas très grave parce qu'on dirait que c'était un prêt. Et si c'est vraiment bingo, dans ce cas-là, c'est le GOT, etc. Donc tous les scénarios sont possibles. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une super nouvelle parce qu'on a le retour de Simple, tout simplement, à très haut niveau. Et ça va faire du bien à CS, ça va mettre encore une fois de la rivalité. Et ça met aussi Falcon dans une autre dimension, je pense. Ils n'ont jamais caché leurs ambitions, Falcon. Mais en termes de recrutement, parce que les gens, ils ont bien aimé leur taper dessus parce que c'était des Saoudiens, des Arabes, etc. On ne va pas faire le débat du racisme ou quoi que ce soit, mais soyons honnêtes, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, regardez, c'est de la merde, Falcon, etc. » parce que c'était « Ouais, l'argent des Qataris et ce genre de trucs. » Alors que Virtus Pro, G2, Vitality, on le sait, ils payent leurs joueurs avec des Chocobons et des Kinder. Ben oui, c'est automatique. Navi aussi, qui payait Simple, je ne sais pas moi, en Dragibus. Donc, maintenant, ils affichent clairement leurs ambitions parce qu'ils vont avoir quand même Nico pour l'année 2025 avec Magisk. Potentiellement Simple, imaginez que ça prenne, ça fait quand même un trio très très solide. Zonic à la tête du projet. Donc maintenant, est-ce qu'on conserve du prêt ? Est-ce qu'on recrute derrière du très lourd ? En tout cas, si tu as ces trois joueurs-là à un bon niveau, qu'on soit bien clair, le plus deux derrière, tu fais qui tu veux. Et là, Falcon, je pense que ça va quand même générer pas mal d'amour parce qu'ils auront quand même pas mal de fans derrière eux. Parlons maintenant d'une mauvaise nouvelle, mais qui devait arriver. C'est Fnatic qui kick Afro pour faire venir Noc, le joueur suédois. Alors Afro, Noc, ça kiff kiff. Pour moi, c'est Afro, mais il ne joue pas à son niveau. En 2024, c'est très moyen. Les résultats de Fnatic sont décebants. Et les performances individuelles d'Afro, franchement, ne sont pas au rendez-vous. Il est français. On est derrière lui, bien évidemment. Mais on est forcé de constater qu'il n'est pas à sa place, qu'il ne performe pas, il n'est pas en confiance. Voilà. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc, c'est logique, ce choix-là. Mais en moins, Noc, je suis désolé, mais c'est mid-thier. Pour moi, c'est kiff kiff. Peut-être un poil au-dessus. Peut-être un poil au-dessus. Plus d'expérience, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est un peu kiff kiff, honnêtement. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va vous ravir. Et c'est Tenz. La semaine dernière, on avait Tenz qui revenait un petit peu sur Counter-Strike 2. Et c'est le cas. Il revient sur Counter-Strike 2. Et regardez, on a un superbe clip lors d'Ancestream. Où quelqu'un lui dit, est-ce que tu es en capacité ? Est-ce que tu as envie de revenir sur la scène professionnelle de Counter-Strike ? Écoutez ce qu'il dit. Et je vous traduirai, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Voilà, donc on lui demande, est-ce qu'il veut revenir sur Counter-Strike ? Et il dit, non, je n'en aurai pas la capacité. Je n'en aurai pas la possibilité. Ce jeu est beaucoup trop difficile. Si j'en avais la possibilité, ce serait impossible pour moi de revenir à un niveau professionnel sur Counter-Strike. Il dit, croyez-moi, peut-être que si j'avais eu les 4-5 ans de Valorant, voilà, ces 4 dernières années où il y a eu la bêta de Valorant et ces 4 dernières années de performance sur Valorant, peut-être qu'il aurait pu évoluer à un très haut niveau de CS. Voilà ce qu'il dit. Peut-être, il dit bien peut-être. Voilà, et il finit par, mais dans tous les cas, je reste un joueur nord-américain. Je suis un NA player. Et franchement, le niveau NA, il est vraiment terrible par rapport au niveau européen. Voilà ce qu'il dit. C'est très rare d'avoir une exception sur le NAICS par rapport au jeu européen. Et moi, j'aime bien la véracité de ces propos qui sortent un petit peu de ce joueur-là, parce que déjà, ça démontre toute son intelligence. Ça démontre aussi sa capacité d'auto-évaluation, de voir qu'il y a un gap énorme entre le très haut niveau de Counter-Strike et le niveau auquel il évoluait sur Counter-Strike. Quand il jouait quand même sur CS, il a quand même évolué chez Cloud9. Bon, c'était la très mauvaise équipe Cloud9 pour le coup. Et surtout, il a une très bonne évaluation aussi du niveau NA, qui ne sont pas des joueurs dominants de la scène Counter-Strike au global. Alors, ouais, vous allez me sortir, le petit drapeau. Oui, en 2019, il y a eu l'épopée Liquid. C'était l'ère du online, les gars. Calmons-nous, le Covid. Rappelez-vous, c'était surtout l'ère du online. Et oui, c'était vraiment extraordinaire, cette équipe NA à ce moment-là. Ils ont eu quand même leurs 4 mois, 5 mois de domination. C'était vraiment une année extraordinaire. Mais c'est tout. Le Boston Major en 2018, on ne va pas dire que c'était un one-shot, mais quasi. Il y a de très bons joueurs individuels mécaniquement en NA. Il y en a 2-3 qui sont extraordinaires. Twist, Elige, NAF. Bien évidemment, des joueurs un peu d'anthologie d'avant. Ico, Nothing, etc. Qu'on fait la légende aussi de Counter-Strike. Qui étaient vraiment très capables. Mais on est capable de citer quoi ? 5, 6, une dizaine de joueurs NA qui sont vraiment ultra solides. Alors qu'en Europe, on a eu vraiment des joueurs extrêmement, extrêmement, extrêmement dominants. Qui ont élaboré la méta. Et voilà, il démontre encore une fois, également, pas la rivalité. Je ne suis pas dans la guéguerre, mais entre les deux jeux, j'adore Valorant et j'adore CS. Mais on a encore une fois la réalité des choses. CS est beaucoup plus élitiste, beaucoup plus difficile à maîtriser. C'est un jeu beaucoup plus mature aussi. Donc, tu ne peux pas non plus arriver en étant un jeune joueur et dire « Ouais, je vais être un des meilleurs joueurs du monde sur Counter-Strike ». Ça demande un sacrifice énorme. Et il a eu une belle carrière sur Valorant. Je vous rappelle quand même qu'il a été deux fois champion du monde sur Valorant. C'est le joueur le plus populaire au monde sur Valorant. Là, il a décidé d'arrêter sa carrière de joueur compétitif sur Valorant. C'est officiel. Il se consacre maintenant au content, à streamer, etc. D'avoir plus le stress de la compétition et ce genre de choses. Et voilà, il dévoile un petit peu son avis sur CS, etc. Je trouve que c'est criant de sincérité ce qu'il est en train de nous dévoiler. Et dans le respect. Dans le respect, pas dans la capacité à dénigrer un jeu plutôt que l'autre. Moi, je trouve ça très juste ce qu'il dit. Et je pense que CS a l'opposé. Ok, Valorant, il n'y a pas assez de tournements, dans mon opinion. CS, il y a beaucoup. Et il dit également que sur Valorant, c'est quand même une scène de clown. Bon, ça c'est moi qui le dis. Mais il dit que Valorant, c'est quand même pas dingue. Il y a très peu de tournois. Il y a très peu de fréquences de compétition. Alors que sur CS, c'est totalement l'opposé. Ou il y a trop de compétition. Et écoutez, là, ce qu'il va dire, c'est hilarant. Donc il dit qu'il y a tellement de compétition. Il y a tellement, tellement, tellement de tournois qui s'enchaînent. Que sur CS, tu as peut-être, voilà, pendant la période de Noël. Un petit week-end où tu peux aller voir ta famille et souffler un peu. Et c'est vrai que le rythme sur Counter-Strike, il est vraiment extraordinairement élevé. Et là, on a un petit passage où il fait du deathmatch. Où il reprend un peu Counter-Strike. Et où il whiff un petit peu tout. Pas parce qu'il est nul. Parce que vraiment, ces shots-là, il est totalement en capacité de les gagner. Avant, il les gagnait aussi sur CS. Ces duels-là, c'est juste qu'il est habitué à la vélocité de Valorant. C'est la rapidité de déplacement des joueurs qui est beaucoup plus rapide sur CS que par rapport à Valorant. Et donc, il whiff un petit peu tout. Et donc ça, bon, je trouve que c'est un peu humiliant de montrer ce clip-là. Mais c'est pour montrer aussi que la transition Valorant-CS est beaucoup plus difficile que l'inverse. Oh my god, I'm terrible. Ah, le tagging est moins important. On ralentit moins quand on hit. Wait, 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 wait a minute. Voilà, donc il rate à fond, etc. Donc moi, il n'y a pas de honte à ça. De toute façon, tout le monde sait que quand tu joues à CS, même quand tu es un joueur de CS, tu pars 4 jours en vacances, tu reviens, tu es exécrable. Tu as l'impression que tes mains, tu ne les contrôles même pas. Tellement, tu n'arrives même plus à traquer les joueurs et ce genre de choses. C'est un jeu qui est vraiment très difficile. et qui demande une constante, mais genre vraiment une constante gestion de son temps sur le jeu. Tu ne peux pas t'arrêter de jouer à CS, sinon tu perds du niveau. Alors, il y a quelques exceptions qui sont vraiment extrêmement fortes. Mais je pense que la majorité d'entre nous, moi y compris, je ne joue pas le week-end. Quand je reviens le lundi et tout sur le PC, je suis catastrophique. Mais genre catastrophique, j'ai besoin de faire du deathmatch, de revenir pendant 2-3 jours. Je suis dégoûté. Et c'est un peu comme ça, quoi. Voilà, donc Tenz, à vous de ne pas avoir le niveau pour Counter-Strike. C'est un titre un peu choc, mais c'est aussi la réalité des choses. J'espère que vous êtes assis, parce que j'ai une excellente nouvelle, les amis. Plus de 2 millions de comptes bannis. Voilà, c'est le jour du jugement a eu lieu. Et on a donc banni pour Trish, pour Banévasion, pour Smurfing, pour Multiplocount, pour plein de choses. Alors, Banévasion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand tu as été banni pour shit sur un compte, et que tu crées un autre compte. Coucou, je suis un nouveau joueur, promis, ce n'est pas moi. Tu viens déguisé, tu vois, tu vas en Turquie, tu remets les cheveux. Je dis, coucou, non, moi j'avais 3 calvities, moi avant, ce n'est pas moi le joueur que tu vois. Et donc, Banévasion, tu as essayé d'escape ton ban, et donc tu te fais Ban. Multiple Count, c'est aussi interdit d'avoir plusieurs comptes avec la même IP, etc. C'est interdit, donc ça aussi. Bien évidemment, les Smurfs ont été bannis, et pour shit également. Donc, 2 millions au total. Bon, la majorité de ces comptes qui ont été bannis, ce ne sont pas des tricheurs, mais ce sont d'anciens tricheurs, des gens qui abusent des règlements, qui pourrissent les games avec le Smurf, etc. Donc, la plateforme a été un petit peu nettoyée, et je pense que l'expérience de jeu sur CS va être un peu mieux désormais. Dites-moi si vous, vous avez un meilleur ressenti ces derniers jours. Le célèbre vous, un créateur de contenu qui lutte énormément contre le cheat et les bugs et les problèmes qu'il y a sur CS, qui remonte énormément de ces informations-là à Valve directement, qui est banni pour cheat d'ailleurs, pas parce qu'il a cheaté, mais parce qu'il a détecté un cheat qu'il a utilisé pour le mettre en avant, le bug à CS, à Valve, et il a été banni, et il n'est toujours pas débanni par Valve d'ailleurs. Et il continue son labeur social pour la communauté. Et regardez maintenant ce qu'il a découvert sur Counter-Strike. C'est un bug 100% réplicable, avec 100% de réussite. Donc on va dans un glitch à travers des caisses et des éléments de la map, et quand il y a une smoke derrière, on peut donc voir à travers, comme vous pouvez voir. Voilà, on voit à travers, ça nous fait un petit wallack. Et on peut le faire absolument partout, sur des plays, comme vous pouvez voir, où on est sur Ancien, on est sur Mirage, etc. Alors, regardez, on voit là un joueur, ici, là, on le voit. Vous le voyez ou pas à se déplacer ? Voilà, pour ceux qui veulent voir. Alors que là, on ne le sait pas. Et c'est 100% réplicable. Alors, il faut un peu de technique. Est-ce que c'est quelque chose qui va être utilisé à fond ? Je ne pense pas. Si quelqu'un le fait, on peut très vite le voir sur une démo, et donc le sanctionner derrière. Mais voilà, vous pouvez potentiellement avoir une petite information à travers les smokes, pour ceux qui veulent faire ça. Je vous en dissuade, bien évidemment. Je vous rappelle, bien évidemment, que l'actu est disponible également en podcast sur Spotify. Je vous invite à vous abonner. On est presque aux 120 000. Et donc, je vous invite à regarder si vous êtes abonné ou pas à la chaîne. Je pense que parmi vous, il y a énormément de personnes qui regardez les vidéos en ayant l'habitude de les regarder, parce que vous les avez en suggestion sur votre page d'accueil et tout. Mais peut-être que vous n'êtes pas abonné. Et ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi la communauté. Et de rusher les 120 000 pour cette année 2024. Voilà, c'est un petit objectif que je me mets. Donc, je compte sur vous. Blade, le coach de Na'Vi, fraîchement champion de la Pro League et vice-champion des Blasts. On va débriefer ça en plus pendant cette actu. A joué face à Eternal Fire lors de la Pro League. Et les a accusés d'avoir triché avec le public, d'avoir des informations du public, etc. Donc, voici son tweet en disant, « Ouais, pendant ton 1v3, Majeur a diffusé la bombe. Les turquiches fans ont dit, « Diffus, diffuse, c'est bon, t'as gagné. » Ou « Diffus pas, regarde, arrête, il te court dessus, etc. » Ce qui aurait pu donner des informations aux joueurs qui lui a permis de gagner un clutch. Alors, ça a totalement été débunk, bien évidemment. Majeur s'est exprimé là-dessus. Et il dit qu'on ne les a jamais entendus, les fans, donner des informations. Vous, vous aviez une cinquantaine de fans pour Na'Vi, alors que nous, on en avait une dizaine, quinzaine pour les Turcs. Donc, je pense que vous avez eu plus d'informations, vous, que nous. J'ai perdu même mon diffuse à cause des fans, justement. Voilà, félicitations pour votre victoire encore une fois. Les deux équipes souffrent de ce que les fans font, etc. Voilà ce qu'il dit, Majeur, et que ce n'était pas du tout de son plein gré que les fans réagissent comme ça. J'ai vu beaucoup de gens au sein de la scène française, il faut être honnête, communiquer sur ce sujet-là en disant « c'est une honte, blablabibla. » Petit rappel, petit rappel, petit rappel. J'étais sur place. On était quasiment tous sur place. On a un vlog de ma part. On en a même deux de ma part lors du Major à Paris, à Bercy. Écoutez bien. Petit rappel qu'à Paris, lors du Major, la production s'est vue contrainte de retirer le HUD en live dans l'arène car les adversaires de Vitality se plaignaient de la triche qu'il y avait entre le public français et Vitality. Donc, nous-mêmes, qui, pas moi, mais qui avons commis de la triche en criant « diffuse, ouais ! » faire du bruit, etc., à Bercy. Il y a eu des plaintes des joueurs à la production. La production, dans l'arène, il y avait des écrans géants, etc. ont retiré les HUD, les informations sur les écrans, etc., juste en POV et tout. Et nous, on se moque de ce qui se passe en disant « ouais, vous êtes coupable, vous êtes une honte, etc. » alors que nous-mêmes, on l'a fait et que ça a été, d'ailleurs, le seul événement où c'est arrivé. Parce que, croyez-moi, je suis allé à Katowice, je suis allé à Copenhague et j'en ai fait des tournois derrière. Je n'ai jamais vu ça dans aucun autre public. Et de toute façon, tous les publics ont toujours aidé des adversaires, les uns et les autres. Quand tu vas à Copenhague, tout le monde est derrière héroïque, astraliste, ce genre de choses. Ou Karigan, joueur de face. Quand tu es à Katowice, toutes les équipes seront derrière les Polonais. Quand tu es en France, tout le monde sera derrière les Français. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut annihiler ? Je ne pense pas. Puis, ça fait partie du jeu et ce genre de trucs. Petit rappel, voilà, pour un petit clutch majeur, le clutch en question, il se retrouve en clutch et là, il ne sait pas où est son adversaire. Et là, il se retourne. Il le tue et on dit « ouais, comment ça, il se retourne à ce moment-là, etc. » Mais en fait, il l'entend. Là, vous l'entendez. Son bruit, là, son step. Écoutez bien. Maintenant. Là, vous l'avez entendu. Donc là, boum, il se retourne. Il l'attend. Et il le tue. Donc, ça a même été prouvé parce que vraiment, ça a fait un drama monumental. Des 600, 700 000 vues sur chaque tweet de plusieurs acteurs de la scène française. Vraiment, ça a été vu des millions de fois. Et donc, on a des gens qui ont rétabli l'intégrité de majeurs et des turcs et ce genre de choses parce que les accusations de Blade étaient totalement infondées. Quand bien même, il y aurait pu y avoir des moments où les fans ont énormément interagi avec les joueurs et auraient pu laisser des informations transparaître avec leur cri. Parlons du grand sujet maintenant des Blasts. Bonjour à tous. Merci de vous abonner. On est à la recherche de 120 000 abonnés sur la chaîne et je pense qu'avec un petit effort de votre part, on pourra très largement y arriver. Et toutes les actus sont disponibles également en podcast sur Spotify. Petit rappel à tous. Parlons donc des Blasts avec le parcours de Vitality et surtout, la grosse information, c'est le leak pendant le tournoi. Vitality qui souhaiterait se séparer de Mezzi. Mais commençons donc avec le début du tournoi et l'énorme nouvelle, c'est Astralis qui participe à ce tournoi-là avec Cadian alors que c'est interdit par le règlement. Donc comme raison, Astralis, le staff Astralis, je ne précise pas les joueurs, le staff Astralis a dit à Blast que Bro, le joueur qui a été écarté pour l'intégration de Cadian, était malade. Malheureusement, ça a été démenti par l'agent de Bro et ça a été une fois de plus démenti, pas directement par le joueur, mais par le fait qu'il est en try-in, il est en phase de test chez Enz désormais. Ce qui veut dire que c'est une transgression au règlement parce qu'on n'a pas le droit de faire un changement et en guise de contestation, tous les joueurs se sont mis d'accord, tous les leaders in-game se sont mis d'accord pour ne pas participer au Media Day. Donc c'est la journée média, des interviews, des prises de photos, etc. Et regardez, ils ont tous tweeté, je ne pourrais pas participer pour le Blast Media tomorrow, etc. Donc on le voit de Twist, de Snappy, de Apex, de Karigan, etc. Et donc quasi tous les joueurs n'y sont pas allés. Donc Apex, Karigan, Alexi B, Twist, Snappy, Snax également. Les deux joueurs qui ont participé au Media Day sont Cadian lui-même mais également Chopper, le leader in-game de Spirit. Pour ceux qui se demandent pourquoi, parce que Spirit n'en a strictement rien à foutre. Ce sont des Russes, ils font ce qu'ils veulent, ils se font comme celle absolument tout le temps, ils n'en ont rien à faire de la solidarité au sein de la scène parce que la scène elle-même les boudent énormément. Il y a un gros clash avec la scène CIS en général. C'est vraiment des gens qui sont un peu dans leur coin et ce genre de trucs. Statement officiel de la part de Blast, il n'y a aucune raison de questionner le raisonnement d'Astralis et le fait que Bro était donc malade. alors qu'il y a l'agent lui-même de Bro qui dit qu'il n'est pas malade et qu'on voit Bro en train d'être sur les serveurs et de faire des phases de test avec Enz au moment où on parle. Donc voilà, c'est un peu clownesque, c'est le cirque. Donc on commence le tournoi à peine comme ça. Rain a pris la parole, Dupré a pris la parole, tout le monde en dit que c'était quand même très dommage d'avoir ce genre de comportement de la part de l'organisateur Blast. Écoutez bien Rain ce qu'il dit. Blast ne fait pas bonne figure l'année prochaine lorsque les équipes tournois auxquelles participer, Blast pourrait en payer le prix. En 2025, je vous rappelle que le circuit Counter Strike change totalement, qu'il y a de nouveaux acteurs au sein de la compétition qui vont éclore. On a la réapparition de Starlader, on a PGL qui va annoncer son circuit, etc. Et donc toutes les équipes est en circuit ouvert et tous les tournois vont s'enchaîner toutes les deux semaines. Ce qui fait que les équipes T1, donc FaZe, Vita, Navi, etc. vont devoir choisir parce qu'ils ne pourront pas tout enchaîner. et faire ce genre de choses juste avant l'année 2025, c'est un peu compliqué parce que ça pourrait tout simplement laisser le choix à des joueurs comme Apex, Karigan, etc. de dire non, les Blast, on ne les fait pas, on va privilégier le circuit USL, le circuit Dreamac, le circuit PGL et ce genre de trucs. Blast est un énorme organisateur, je ne pense pas qu'ils vont s'en séparer loin de là. Désormais, parlons de tout simplement la compétition avec Vitality qui rentre dans ce tournoi-là et de quelle manière ? De quelle manière, les amis ? Avec justement le match d'ouverture, Vitality versus Astralis et c'est un 2-0. Mais attention, pas un 2-0 n'importe comment. Un 2-0, 13-0 sur Inferno alors que c'est Astralis qui pique la map. Bon, ce qui fait que Vitality commence en CT et en fait, ils ont mis le mur monumental, ils les ont totalement arrachés. Et deuxième quart, 13 à 4. Donc, voici ce qui s'est passé pour Astralis et donc, ils tombent directement en lower bracket. Vitality enchaîne dans son match de poule et bat 2 à 0, Liquid désormais, de manière extrêmement serrée. Vraiment, c'était une guerre à tous les étages. Et ça finit donc en overtime dans un premier temps. Victoire sur Anubis de Vitality, 16 à 12 et 13-11 ensuite, le score le plus serré possible sur Nuke. Et regardez un petit peu les statistiques, on a un ZeeWoo qui est stratosphérique qui carille pas mal et encore une fois, on a surtout un Apex qui est vraiment très mauvais individuellement et qui continue ses mauvaises performances depuis notamment la Pro League où lui-même a pris la parole sur les réseaux sociaux en disant que c'était un cirque clownesque ses prestations individuelles, qu'il est la raison des défaites un petit peu de Vitality lors de la Pro League donc je reprends ce message qu'il a laissé sur les réseaux sociaux pour lui faire dire exactement la même chose à ce moment-là. Il n'est pas en confiance, enfin c'est pas qu'il n'est pas en confiance, il aura toujours confiance. Apex, c'est un mec qui a toujours une détermination folle mais je pense qu'il est dans une mauvaise période individuelle, il ne doit pas avoir un bon feeling sur le jeu et il est vraiment très mauvais individuellement, bien pire que Messi pour le coup, sujet qu'on abordera dans quelques secondes. Avant ça, je vais vous laisser le match qui a été perdu et l'élimination de Vitality c'est face à G2. Première carte remportée, deuxième map perdue et ensuite dénouement final, troisième carte Mirage absolument rocambolesque et surtout un comeback stratosphérique de G2 et surtout un Nico qui a fait peut-être le place de l'année et qui va rester très longtemps dans nos mémoires et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse l'apprécier en direct avec moi parce que c'est stratosphérique. 1v5 1v5 de Monsieur Nico dans un score extrêmement serré. 7 à 8. L'économie est très difficile pour les deux équipes et c'est un moment clé du match. On est déjà sur un moins 2 qui est allé extrêmement vite avec deux joueurs quand même qui le jouent coup sur coup, on va dire quand même plus ou moins ensemble. Néanmoins, le troisième joueur comme vous pouvez le voir, il est tétanisé mais il va aller le jouer. Derrière, on se retrouve en 1v2. Il fait son petit tour sur la map, il arrive à aller en B, il a un petit kill de dos. 1-4 et là, il se retrouve en 1v1 face à Apex. Il le rate. Il le rate malheureusement et là, il va laisser comme d'habitude toute la frustration. On connaît ce joueur-là. Il a cassé la table. Il a cassé la table. Il s'est blessé la main. Petite anecdote, quelques rounds après, il met un 1v3 qui viendra mettre un coup de massue psychologique à Vitality qui perd la game là-dessus, qu'on soit bien clair. Il y avait 12 à 9, je crois et là, à ce moment-là, 12-10, 1v3 de Nico, stratosphérique également et moi, c'est des moments que j'aime. J'ai vu énormément de gens parler, polémiquer sur cette image, sur ce clutch, sur tout ça en disant c'est une honte, c'est pas un comportement, il laisse exprimer sa frustration à l'icône des tables, etc. Moi, je suis désolé mais c'est un champion insatiable Nico, c'est un mec qui a une fin de compétition qu'un compétiteur hors normes. Je vous rappelle quand même qu'il a potentiellement signé son prochain contrat chez Falcon en 2025, ça veut dire que là, le G2, c'est un projet mort en fait, c'est un projet mort et il a faim, il a faim, il a faim de compétition à ce moment-là encore une fois. Regardez après Nico ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il joue là-dessus parce que c'est le roi du content. limited edition, voilà sa souris avec petite tâche de sang. Voilà la table où il finit le match, il gagne le match, il prend la table, il prend des photos avec, etc. En mode, voilà, c'est le jeu, c'est la spontanéité, c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qu'on aime de Counter-Strike. Moi, en tout cas, je trouve que ça, c'est des moments d'émotion qui restent gravés dans nos mémoires. Des moments positifs, des moments négatifs. Derrière, c'est plutôt pas mal. Interview de Ziwoo après l'élimination de Vitality et notamment du match face à G2. Sur D2, on n'a pas joué notre jeu en CT, on a fait des choses qu'on ne fait jamais. Le team play n'était pas bon, tout était mauvais. On avait des antistrates, ça n'a pas fonctionné, on a changé de jeu et on a décidé de jouer davantage sur les individualités et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voici son bilan de la défaite sur D2, ils ont essayé d'y aller au team play en tactique avec une préparation, ça n'a pas fonctionné. Derrière, ils ont dit on change tout, jouons un CS classique avec des individualités, on essaie juste de gagner du duel, ça n'a pas fonctionné, ils se sont fait ratatiner sur D2. On passe sur Mirage. Écoutez ce qu'il dit, sur Mirage, c'était extrêmement stressant, le clutch face à Nico et c'est passé. Derrière, on gagne le 1VE, on n'y croyait pas, le stress était vraiment trop présent. On n'a pas écouté Apex, on était trop figé, on n'a pas joué ensemble au bon moment, c'est surtout ça qui n'a pas joué en notre faveur. Clairement, on était étanisé et je pense que psychologiquement ça n'allait plus. Regardez encore une fois, en finale, cette fois, G2 face à Navi, un round remporté par G2 et regardez encore l'expression un petit peu de ces joueurs-là. Moi, j'adore voir cette vie dans la compétition de CS, ça montre vraiment le caractère des joueurs et comment ils adorent la compétition. Là, il y a une rage. Là, il y a une rage. Là, je suis désolé, mais c'est la rage de la win. Revenons donc sur le parcours global. Donc, bien évidemment, le parcours de Vitality s'éteint en demi-finale. Donc, on peut se dire ouais, c'est un carré final, c'est pas mal, mais je vous rappelle quand même que le format leur permet très facilement d'atteindre les demi-finales. On a deux matchs gagnés en pool. C'est Astralis et Liquid, des adversaires qui sont largement à leur portée. Ensuite, on a G2 et c'est perdu face à G2, élimination. Trois matchs seulement joués pour Vitality, deux remportés qui étaient à leur portée et un, un peu plus difficile avec surtout un Nico Malb duo qui a été stratosphérique. Donc, c'est G2 qui remporte en plus ce tournoi-là. Navi qui vient encore une fois jouer une finale qui est l'équipe la plus dominante, la plus régulière de cette année 2024. Le MDP, c'est Monesi. 900 000 spectateurs lors de ce match-là. C'est absolument exceptionnel. Je vous rappelle que ce n'est pas un major. au cas où il y a des gens qui l'ont oublié. MVP donc décerné à Monesi. 1.33 de rating overall. Regardez les prestations individuelles du joueur. Juste une mauvaise map face à Vitality en 8-12 sur Anubis. Rien de trop inquiétant. Et petit rappel que le dernier événement remporté par Snacks, le leader in-game de chez G2, a été en 2018 à l'ESL New York. Et donc, ça lui fait un nouveau trophée et qui s'affirme un petit peu comme le GOT. Désormais, parlons pendant ce tournoi-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Leak. Le jeune prodige finlandais de Mouz, âgé de 18 ans, serait la cible prioritaire de Vitality pour remplacer Mezzi après le Major en Chine. La source, c'est Solution 00. C'est un insider de la scène CIS qui a une excellente réputation. Il l'a communiqué sur son Telegram. Sachez que c'est la scène CIS et que c'est un réseau social qu'ils utilisent énormément. Ils ne sont pas sur Instagram, Twitter, etc. Ils utilisent vraiment énormément là-dessus. Donc, Moin Mezzi plus Jim Pat, le petit prodige de Finlandais dont je vais faire une analyse de joueurs pour comprendre un petit peu si ça peut fiter et comprendre l'ADN de ce joueur. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller regarder cette vidéo très rapidement pour comprendre un petit peu qu'est-ce que Vitality recherche dans ce joueur. Je vais vous donner un peu plus d'informations à ma disposition. Celles-ci viennent de moi. Jim Pat a été déjà un joueur qui a été targeté, ciblé en termes de recrutement en fin d'année 2023. Quand on voulait remplacer Magisk, on a targeté Twist qui a refusé. On a targeté Hunter également et on a targeté également Jim Pat. Mais le projet Mouse, etc. peut-être lui-ci et plus à ce moment-là. Je vous rappelle qu'en début d'année 2024, Mouse a remporté deux voire trois titres ou alors a joué trois finales et en a gagné deux ou alors a joué quatre finales et en a gagné trois. En tout cas, c'était une équipe extrêmement dominante et c'est toujours une équipe excellente qui est dans le top 5 mondial à l'heure actuelle. Néanmoins, ces quatre derniers mois et on voit qu'il y a une baisse de régime de la part de Mouse qui n'est plus une équipe prétendante à gagner des titres, qui est une équipe prétendante à jouer des carrés finaux mais qui n'est plus une équipe prétendante à gagner des titres. Donc peut-être que c'est le bon timing pour aller solliciter un recrutement dans ce projet-là et que Jim Pat pourrait réviser sa décision qu'il avait refusée dans un premier temps ou pas qu'il a refusé mais que c'était trop cher. Mouse avait mis des clauses libératoires bien trop importantes. J'ai fait une analyse de Mezzi, je vais faire un résumé très rapide ici. Pour moi, Mezzi est un joueur très bon, c'est un excellent joueur, enfin c'est un très bon joueur mais ce n'est pas un excellent joueur et surtout c'est un joueur qui a un cruel manque de confiance, qui ne joue pas en autonomie, qui n'a pas d'initiative personnelle, qui fait briller un petit peu son caractère, on ne sent pas son ADN. C'est un joueur qui vient jouer le système, limiter énormément les erreurs mais qui fait le job. Toute la haine qui découle sur ce joueur, je trouve que c'est totalement immonde, abominable et absolument pas mérité ni justifié. Néanmoins, Jim Pat est un joueur d'exception. Ce n'est pas un très bon joueur, c'est un joueur excellent. Allez regarder mon analyse, vous comprendrez très vite que ce joueur a 18 ans à peine et qu'il a vraiment une confiance énorme. C'est un joueur beaucoup plus agressif, qui joue plus haut, qui est beaucoup plus dynamique, qui... Enfin, moi j'adore, j'adore. Lui comme d'autres, lui comme d'autres pour le coup. Est-ce qu'on peut revenir sur le bilan de Vitality ? Pas ouf sur ce tournoi. Je pense qu'on peut le dire. Tweet de Néo, notamment le propriétaire de Vitality, qui dit que c'est un tournoi positif. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a même des gens qui l'ont insulté. Et là, pour le coup, je trouve que ce n'est pas justifié et que ça doit même être condamné, pour le coup. Je n'ai pas fait ma langue de bois ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour citer des blases ou quoi. mais j'attends mes petits golden hornets, j'attends mes SV. Vous êtes où ? Vous êtes où pour protéger votre patronne ? Vous êtes où ? Quand on attend ? Parce que moi, quand je disais des choses qui ne vous plaisaient pas sur Vitality, vous vous réveillez. Là, il faut se réveiller. Alors que moi, j'apportais des faits. Toujours. Là, il n'y a pas trop de faits. On est dans l'irrationnel et dans l'émotionnel et pourtant, on ne vous voit pas. Oui, j'essaye d'attiser la haine. J'essaye un petit peu de temps en temps. C'est ma mesquinerie qui reprend le dessus. Allez, passons à autre chose. Passons surtout au débat de qui sera le meilleur joueur de l'année 2024 avec la clôture de ce dernier tournoi avant d'enchaîner Rio, le RMR Shanghai, etc. Il reste quand même quelques tournois pour finir cette année. Mais aujourd'hui, en 2024, on a des joueurs qui viennent égaliser les performances les uns avec les autres. Donc, on a une vraie guéguerre. Si on segmente l'année en compartiment de trimestre, si je puis dire, on a eu un trimestre où le meilleur joueur, c'était donc. On a eu un trimestre où le meilleur joueur, c'était JL, qui continue quand même d'être très fort. D'ailleurs, c'est peut-être même le joueur le plus régulier. On a un joueur où c'était Zivou et on a Monesi également. Donc, on a deux titres de MVP pour chacun des joueurs que je viens de vous citer. Donc, Zivou, JL, Monesi. Il y a quatre joueurs aujourd'hui qui prétendent au titre de meilleur joueur du monde. Maintenant, ça, c'est individuellement. Si on parle en collectif, le joueur le plus titré de cette année 2024, c'est JL. Le joueur le plus spectaculaire, c'est donc. Et Monesi aussi parce qu'il est à la WAP. Mais c'est à la WAP, donc ça reste moins spectaculaire que donc. Est-ce que c'est Zivou ? Si on arrive à prendre un nouveau titre, c'est sûr. Est-ce que ça... Vous voyez ? Il y a une guéguerre. Là, il y a un vrai enjeu sur la fin d'année. Soyons honnêtes. Voilà, tout simplement. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit pour vous et c'est un grand encouragement pour moi. Toujours, l'actualité est disponible sur Spotify s'il y a des gens qui sont intéressés. Et des bisous sur vous. Merci d'avoir suivi tout ça. À très bientôt pour des prochaines vidéos qui sortent, je vous le rappelle, toute la semaine. Vous avez des analyses, vous avez de l'actu, vous avez un petit peu de skin de temps en temps aussi pour les gens qui aiment bien ça et d'autres contenus. Donc, à très bientôt les amis.